Maintenant, Félix Séguin, qu'on retrouve là-bas. Félix, c'est toute une chasse à l'homme qui s'est enclenchée hier soir pour retrouver le suspect de cette tuerie. L'une des plus intenses de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre pour retrouver Robert Card. Alors, qui est-il Robert Card? C'est un réserviste de 40 ans. Il est stationné non loin d'ici, à Seco. C'est à demi-heure environ, là, de l'Eau-Weston, d'où il a commis son forfait. C'est un réserviste, oui, donc de l'armée américaine, mais c'est aussi un instructeur de tir et un excellent tireur. Alors, plus les informations, bien que fragmentaires, deviennent disponibles à son sujet, plus elles auraient pu nous donner ou nous mettre la puce à l'oreille sur ce qui aurait peut-être pu se passer. M. Card était aussi, selon son voisinage et des gens qu'il connaissait, liés aux milices d'extrême droite américaines. Et il semble que la culture des armes à feu chez lui était très importante. Tout ça, maintenant, mis en lumière avec le fait qu'il a effectué, les policiers, vous allez les entendre dans deux secondes, l'ont confirmé, un séjour en institut psychiatrique cet été, entendait des voix. Et bref, ça faisait partie des questions que l'on avait à poser lors de ce point de presse extrêmement couru. Il y a eu lieu ici à l'hôtel de Ville de Lewiston. What can you tell us about his background? Simone had asked a second ago about the idea that, you know, he had voiced concerns about his own mental health, right, had been committed, according to language in a police bulletin, to a mental health facility for weeks. How could someone that fits that profile still be in possession of semi-automatic weapons? Well, I do think that the statutes around firearms and the possession of those are pretty complex. I know that we will be reviewing that information as we move forward, but that's not an answer that we're prepared to give today. Because that leads to motive, you're talking about behavioral health issues and how that impacts this situation. I would expect you'll hear back from us on that in the future. Les autorités n'ont pas l'intention de lésiner sur les moyens mis en place pour l'appréhender, la Félix. Ah non, ah non, Sophie. L'ATF, le FBI, la garde nationale, les shérifs, les marshals, la police de la Wilson et toutes les petites bourgades avoisinantes sont à pied d'oeuvre pour le retrouver. Et je me trouve ce soir, donc, ici, près de ce cours d'eau qui s'appelle la rivière Kennebec. Il y a une raison fort simple pour laquelle on se trouve ici, parce que c'est ici que les recherches se déroulent présentement. On croit que le suspect aurait, après son forfait, laissé une embarcation ici, une chaloupe d'environ 5 mètres, chaloupe de pêche, et il aurait pris, en fait, la fuite sur cette rivière. Et c'est ici qu'on le recherche. Je vous laisse entendre à quel point, avec les autorités, ces recherches peuvent être qualifiées d'importantes. So, we have law enforcement assets that are deployed over a number of communities, doing follow-ups on a number of different things. So, as you can imagine, there's a great deal of search warrants that we're following up on. We do have partners, that helicopter is from the New Hampshire State Police. That copter was here last night to assist us as well. So, whether we have tactical elements out or we're searching an area, some of those air assets would be very, very valuable for us. So, that's what they're doing. Reportage complet, Sophie, à 18 ans. Merci, Félix.